Petit café les amis, vous allez pouvoir tester une petite partie de Black Meat Wukong en avance, on va en parler mais pas que puisque énormément d'informations, de détails arrivent de partout, quelques fuites mais rassurez-vous aucun spoil majeur dans cette vidéo on va surtout parler des détails importants, des choses qui nous intéressent à quelques jours seulement de l'arrivée de Black Meat Wukong des détails à ne pas manquer au point où certains développeurs prennent la parole pour dire des choses, on va tout voir ensemble déjà dans un premier temps on peut confirmer la date d'arrivée des tests, des reviews de Black Meat Wukong puisqu'effectivement c'était annoncé autour du 16, donc dans très peu de temps, 4 jours avant la sortie du jeu et bien c'est validé puisqu'il y a certains gros médias notamment américains qui ont bel et bien validé cette date c'est à cette heure qu'on aura les tests de Black Meat Wukong sur PC puisqu'encore une fois aucun con n'a été envoyé sur Playstation pour faire des tests j'étais inscrit d'ailleurs un mois pour recevoir le jeu en avance et puis après on m'a dit par mail ah bah finalement ce ne sera pas possible, donc n'attendez pas de tests de mon côté à la sortie mais rassurez-vous il y aura plein de vidéos, on essayera d'aller au plus vite possible pour vous aider à tout débloquer et il devrait y avoir pas mal de choses, on va voir ça ensemble mais commençons déjà par la première bonne nouvelle vous allez pouvoir tester une toute petite partie gratuitement en avance alors non ce n'est pas vraiment une démo, ça aurait été le top du top mais non ce n'est pas le cas mais les joueurs PC pourront tester notamment les performances de leur ordinateur puisque les développeurs ont balancé gratuitement un benchmark tool c'est à dire une toute petite partie du jeu qui est là uniquement pour voir si votre PC est assez puissant et quel genre de performances vous allez pouvoir attendre sur Black Me Too Kong au programme l'une des premières petites zones du jeu dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer librement avec une caméra ce n'est pas le personnage, vous n'allez pas pouvoir faire du combat mais simplement vous déplacer à gauche à droite et voir le nombre de FPS en fonction des réglages que vous allez mettre puisque c'est bel et bien seulement pour ça qu'a été créé cet outil vous allez pouvoir vous préparer à l'arrivée de Black Me Too Kong si vous êtes joueur PC encore une fois puisque bien sûr joueur console, joueur PlayStation 5 ce n'est pas disponible sur la console PlayStation 5, on en reparle dans un instant mais si vous êtes joueur PC et que vous avez un PC costaud allez le télécharger, il est totalement gratuit et vous pourrez vous amuser et comme ça commencer à régler un petit peu bien sûr vous pouvez toucher en V, la résolution, activer le retracing, etc il y a tous les paramètres classiques que l'on peut retrouver sur le vrai jeu en termes d'environnement c'est vraiment une petite zone mais c'est plutôt déjà sympa et ça peut permettre déjà de voir un petit peu ce que va proposer le jeu au tout début puisque c'est vraiment l'une des premières zones qu'on a déjà vu d'ailleurs dans les trailers une zone de forêt avec quelques ennemis assez classiques d'ailleurs certains ennemis on peut même zoomer dessus c'est des ennemis qui ressemblent un petit peu à des loups ou à des renards il y en a un autre un peu plus costaud en tout cas il semble un peu plus costaud proche de l'eau avec une halbarde il semblerait que ce soit un ennemi un peu plus costaud sans pour autant être un boss particulièrement puissant dans la zone on peut également repérer quelques ressources on en avait parlé dans la dernière vidéo qui parlait du contenu complet du jeu dans cette vidéo on avait passé en revue énormément de transformations d'armures, de ressources également effectivement allez la voir si vous ne l'avez pas vu et bien on avait vu qu'il y avait plein de ressources différentes pour crafter des choses, pour se soigner avec différents effets et bien certaines de ces ressources seront effectivement visibles il y a des petits effets lumineux pour pouvoir les repérer plus facilement il n'y en aura clairement pas énormément c'est plus à gauche à droite un petit peu parsemé est-ce que c'est des ressources qui repousseront ? bonne question très probablement que oui vu qu'il faudra les utiliser encore et encore mais ça on aura l'occasion d'en reparler également on peut voir le niveau de détail qui est plus que satisfaisant sur PC mais ça personne n'en doutait par contre on confirme clairement que le jeu se resserre quand même beaucoup sur des couloirs avec des murs invisibles on va clairement retrouver en tout cas pour les premières zones c'est sûr et certain une exploration un petit peu à la Eplectale ou encore à la Uncharted c'est-à-dire c'est juste des petites zones qui partent à gauche à droite sur le chemin principal mais ça ne gêne clairement pas sur Eplectale ou sur Uncharted ça en fait des très bons jeux quand même un peu orienté ligne droite mais c'est très bien comme ça il en sera très probablement de même sur Black Me Too Kong d'ailleurs effectivement dans ce benchmark on peut également voir un coffre qui est posé ici qui sera sans doute l'un des premiers coffres à récupérer donc clairement tout ça annonce quand même de bonnes nouvelles pour les joueurs PC de Black Me Too Kong déjà le fait que les reviews, les tests arrivent 4 jours avant la sortie c'est plutôt une bonne nouvelle en plus ici un benchmark pour tester en avant-première le jeu etc c'est que niveau technique ça devrait plutôt bien se passer sur PC encore une fois je réitère mes craintes sur la version PS5 qui ne s'est jamais montrée dont les tests n'arriveront pas sur PS5 et volontairement le studio ne veut pas les envoyer les clés et donc est-ce qu'il va tourner comme il faut ce jeu sur PS5 ? peut-être mais est-ce qu'il ne sera pas terriblement bridé, beaucoup moins voli ? alors il sera moins beau que sur PC ça bien sûr parce que j'en avais parlé sur Twitter et certains m'ont dit bah on s'en doute qu'il sera moins bien sur PC c'est pas de la question bien sûr qu'il sera moins bien que sur PC, sur PS5 la question c'est à quel point ça va être terriblement différent ou juste un petit peu moins bien parce que vraiment ça pourrait être une douche terriblement froide par rapport aux images que l'on a vu c'est à voir, on aura l'occasion d'en parler plutôt vers la sortie du jeu et justement d'ailleurs parlons maintenant de la sortie et notamment de l'heure à laquelle vous pourrez jouer au jeu les développeurs ont annoncé l'heure précise ça sera tout simplement à 10h du matin sur le fuseau horaire UTC plus 8 qui est le fuseau horaire de la Corée à Séoul et si on transfère à l'heure parisienne GMT plus 2 on arrive à 3h du matin donc pour ceux qui veulent tenir jusque là ou se réveiller très tôt et bien vous pourrez le matin du 20 à 3h commencer à jouer à Black Me Too Kong et on va finir par quelques points importants notamment les trophées mais avant ça on va parler des nombreuses informations qui arrivent à gauche à droite ou qui risquent encore d'arriver dans les prochains jours qui sont de réelles fuites ou qui en ressemblent on va parler de ça rapidement faites attention aux fausses informations parce que beaucoup d'entre elles sont totalement erronées je parcours internet à gauche à droite absolument partout et notamment le forum Reddit qui parle de Black Me Too Kong il y a beaucoup d'informations qui arrivent beaucoup de spoils également donc attention si vous voulez pas vous gâcher certaines surprises et justement à ce sujet là les développeurs ont publié quelque chose mais avant tout je voulais dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont totalement erronées et totalement fausses qui sortent un petit peu de nulle part qui ne sont pas fiables ou même qui reprennent des choses d'il y a plusieurs années pour faire voir que c'est de nouvelles images il y a eu pas mal de fuites qui sont en fait des choses d'une démo qui était disponible il y a deux ans et qui font semblant d'être des choses qu'on n'avait jamais vu avant alors qu'en fait c'est une ancienne version du jeu donc faites attention à ce qui est annoncé aux gens qui vont faire des vidéos pour expliquer des choses tout n'est clairement pas vrai et aujourd'hui on peut pas annoncer vraiment de fuite particulièrement fiable par exemple il y a une fuite chinoise qui a été publiée sur un réseau social chinois et qui parle de quelques détails mais impossible de vérifier ça par exemple le jeu comporterait 15 cartes principales donc 15 zones différentes avec à chaque fois un ou plusieurs boss pour chaque carte le jeu posséderait plusieurs fins qui seront liées en fonction des choix que vous allez faire avec les PNJ là aussi difficile de confirmer tout ça ce n'est pas une source fiable et je préfère sur la chaîne parler vraiment des trucs qui sont importants et fiables plutôt que de balancer des rumeurs à gauche à droite pour l'instant pas grand chose d'intéressant si ce n'est un truc et on va y venir c'est les trophées mais juste avant on peut nommer que quand même les développeurs ont publié un énorme pavé pour expliquer qu'il pouvait y avoir des spoils et qu'ils encourageaient les joueurs à faire attention et à ne pas regarder pour ne pas se gâcher quelques surprises alors les spoils sur Black Me Too Kong c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est du spoil ou pas est-ce que le design d'un boss c'est déjà du spoil parce que je pense que c'est surtout sur ça qu'on aura de la surprise dans Black Me Too Kong le boss, les designs plus que sur l'histoire qui devrait être assez basique tout de même dans tous les cas on reparlera seulement des informations intéressantes et importantes et surtout sans aucun spoil majeur sur l'histoire pour ne pas gâcher la surprise de qui que ce soit et on va terminer peut-être par la seule information fiable à prendre en compte c'est une liste des trophées mais attention tout de même gros guillemets la fuite elle vient d'un liqueur ultra célèbre que l'on connait beaucoup pour les fuites Assassin's Creed notamment Tom Anderson et qui a publié une liste de 81 trophées sur Black Me Too Kong mais attention il semblerait que ce soit plus une liste de success team qu'une réelle liste des trophées PlayStation et il peut y avoir d'énormes différences entre les deux il y a des jeux qui ont beaucoup plus de success team que de trophées PlayStation donc pour l'instant ne prenez pas cette liste pour les trophées du jeu ça sera peut-être totalement différent et je l'espère pour la plupart d'entre vous puisque aucun de ces trophées de ces succès n'a de description claire et précise je ne vais pas vous les montrer en détail pour ne pas vous spoiler parce qu'il y a certains qui parlent de certains boss de certains trucs du jeu donc il semblerait que cette liste soit bel et bien fiable la personne qui les publie est particulièrement fiable donc on peut les prendre au sérieux mais pas en tant que trophées PlayStation je vais vous en montrer deux juste pour vous donner une idée par exemple on en a un qui traduit donne repas médicinal tiens prends le prends le tout voilà c'est tout uniquement ça c'est la description du succès il faudra faire avec on imagine que c'est clairement pour se soigner il faudra peut-être se soigner un nombre de fois précis ou utiliser toutes les ressources pour se soigner on a vu qu'il y avait plusieurs trucs avec différents effets dans la précédente vidéo et bien peut-être qu'il faut prendre tous les soins possibles dans le jeu en tout cas c'est uniquement comme ça qu'est décrit le trophée ils sont tous aussi mystérieux les uns que les autres bon il y en a qu'on peut deviner notamment sur certains boss ou d'autres sur certains collectibles par exemple on a celui-ci je vous laisserai essayer de le prononcer et sa description c'est chercher dans la tête de chaque Bouddha dans sa terre périeuse réside des pierres alors là c'est beaucoup plus clair puisqu'on a vu notamment dans certaines phases de gameplay qu'il y avait des grosses têtes de Bouddha qui étaient décrochées à gauche à droite un petit peu partout et que l'on pouvait récupérer quelque chose en allant dessus et bien clairement ça fera partie des collectibles du jeu il faudra toutes les trouver ces têtes et toutes les récupérer ce sera sans doute des choses intéressantes et importantes et en plus un trophée en plus donc on aura l'occasion de toutes les voir dans des vidéos guides bien entendu je ne sais pas combien il y en aura est-ce qu'il y aura beaucoup d'autres collectibles en tout cas il y aura bel et bien des collectibles et j'imagine que tout sera nécessaire bien entendu pour l'instant pas de confirmation pour la durée de vie du jeu il y a tous les sons de cloche on a eu des 20-30 heures on a eu des 15 heures difficile pour l'instant d'officialiser quoi que ce soit en termes de durée de vie le contenu a l'air d'être assez imposant sans pour autant proposer des milliards et des milliards de choses donc comme ça clairement je pense qu'on peut partir sur 20-25 heures pour tout récupérer ça dépendra de la difficulté de certains boss on aura l'occasion d'en reparler en détail en tout cas voilà pour toutes les dernières informations importantes sur Blackmeet Wukong qui arrivent au fur et à mesure on a des nouvelles infos à gauche à droite dès qu'il y aura des choses importantes ou dès que les tests seront sortis on aura l'occasion de vérifier la qualité du jeu la qualité sur PC mais aussi la qualité sur PlayStation 5 et puis quand il arrivera dans quelques jours plein de vidéos astuces, conseils guides 100% pour vous aider à tout débloquer et on espère que ça sera suffisamment imposant donc pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater le gros pouce bleu également et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces nouvelles informations dites-moi les amis est-ce que vous croyez que la qualité du jeu sur PlayStation 5 sera au rendez-vous ou si comme moi vous avez un petit peu peur on vérifiera tout ça en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada